ПРАВДА, ПРАВИЛНА, ПРАВ, ПРАВЫЙ Comment distinguer ces mots? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon de russe où je vais vous expliquer la différence entre les mots ПРАВДА, ПРАВИЛНА, ПРАВ и ПРАВЫЙ Si vous aimez ce genre de vidéo, merci beaucoup de mettre le pouce en l'air pour me montrer que ce genre de cours vous plaît, c'est très important Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe et allez dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le vocabulaire appris pendant cette leçon Et alors, on va apprendre sans plus tarder la différence entre les mots ПРАВДА, ПРАВИЛНА, ПРАВ и ПРАВЫЙ On va les apprendre dans cet ordre-là On commence par le mot ПРАВДА ПРАВДА, ce mot en fait il a plusieurs sens en russe, ça commence déjà bien mais on va apprendre tout doucement Alors, le premier sens du mot ПРАВДА, c'est vérité ПРАВДА, ПРАВДА ПРАВДА, je dis la vérité Я говорю ПРАВДУ, je dis la vérité ПРАВДУ, dire la vérité ЧИСТЕ ПРАВДА signifie vérité absolue Mais en russe ЧИСТЕ, c'est «propre», du coup en russe on dit «propre», «vérité» comme «propre» dans le sens qu'il n'est pas sale ЧИСТЕ ПРАВДА, vérité absolue ЧИСТЕ ПРАВДА, ЭТЕ ЧИСТЕ ПРАВДА, c'est la vérité absolue ЭТЕ ЧИСТЕ ПРАВДА, vérité absolue, mais en russe l'adjectif «чiste» signifie «propre» comme «n'est pas sale» Il y a aussi l'expression ГОРКЕ ПРАВДА ГОРКЕ ПРАВДА, c'est «dure réalité», l'équivalent français Mais ГОРКИ, c'est «amère» et «правда», «vérité», du coup, pour les russes «vérité amère», ГОРКЕ ПРАВДА, ça signifie «dure réalité» ГОРКЕ ПРАВДА Nous pouvons, par exemple, apprendre le proverbe ГОРКЕ ПРАВДА, лучше слАТКЕ ЛЖИ ГОРКЕ ПРАВДА, c'est «je traduis le mot d'un mot» ГОРКЕ АМЕР, «pравда», «vérité», «lучше», «mieux», «slАТКЕЙ ЛЖИ» «sладкий», «dou sucré» et «loge», «mensonge» ГОРКЕ ПРАВДА, лучше слАТКЕЙ ЛЖИ Par exemple, on pourrait traduire ce proverbe par «une vérité amère» ГОРКЕ ПРАВДА, c'est le même sens que «coute que coute» Он этого добился, il a obtenu семи правдами и неправдами Он этого добился, il a obtenu семи правдами и неправдами «coute que coute» Encore une expression à apprendre avec le mot «правда», c'est «правда глаза колет» «la vérité fait mal aux yeux» La traduction mot à mot du verbe «колет» c'est «пик», c'est-à-dire «la vérité pique aux yeux» Mais je pense que c'est mieux de dire en français «la vérité fait mal aux yeux» ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ Le plus souvent, on emploie cette expression en russe dans une phrase interrogative Par exemple, quelqu'un a menti et pour lui reprocher ce mensonge, on dit ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ C'est ce que la vérité te pique les yeux ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ L'expression suivante avec le mot «правда» que nous allons apprendre, c'est СМАТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА СМАТРЕТЬ РЕГАРДЕ ПРАВДЕ АПРАВДА В ГЛАЗА ДАН ЛЕ ЗЮЮ C'est comme «regarder правда» dans les yeux СМАТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА On pourrait traduire en français par «regarder la vérité en face» СМАТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА Ou bien encore en phraseologisme, c'est «УКАЖДЕ В СВАЯ ПРАВДЕ», chacun a sa vérité «УКАЖДЕ В СВАЯ ПРАВДЕ» «УКАЖДЕ В» on peut traduire par «che chacun своя, sa propre, правда, vérité» Le mot «pravde» peut aussi se traduire en français par «c'est vrai, vraiment» Par exemple «Это правда?» «Es vrai?» «Это правда?» «Да, это правда!» «УИ, c'est vrai!» «Да, это правда!» «Ты переехал?» «Он dit que tu vas déménager?» «Ты переехал?» «Ты переехал?» «УКАЖДЕ В СВАЯ ПРАВДЕ» «УИ, c'est vrai!» «Я правда не знала этого!» «Je ne le savais vraiment pas!» «Я правда не знала этого!» «Я правда не знала этого!» «Je ne le savais vraiment pas!» «Я правда не знала этого!» «J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russes par PayPal» «Спасибо большое!» «Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russes plus souvent et d'améliorer leurs qualités» «Спасибо большое!» «Si vous aussi, vous avez l'envie, et bien sûr, la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal» «Le lien se trouve dans la description de cette vidéo» «L'expression figée «Ce qui est vrai, est vrai!» «Что правde, toi правde» «Что правde, ce qui est vrai, toi правde, est vrai» «Ça, c'est presque l'équivalent de 100% comme en français» «Что правde, toi правde» «Et ça s'emploie dans les mêmes situations que ce qui est vrai, est vrai» «Что правde, toi правde» «Ce serait aussi utile, à mon avis, d'apprendre…» «Pas правde, говоря…» «Pas правde, говоря…» «À vrai dire» «Pas правde, говоря…» «Ce aussi, c'est l'équivalent de «à vrai dire», ça s'emploie dans les mêmes situations, vous n'allez pas vous tromper si vous allez remplacer «à vrai dire» par «Pas правde, говоря…» «Pas правde, говоря…» «Pas правde, говоря…» «Pas правde, говоря…» «À vrai dire» «Ce n'est pas tout avec le mot «правde», maintenant ça devient plus compliqué» «Parce que правde peut aussi être l'équivalent de «хатья», «хатья» c'est «quoi que…» «Du coup, правde, en russe, peut aussi être l'équivalent de «quoi que…» «Par exemple…» «Eta machine хорошая, правда дорогая…» «Cette voiture est bonne…» «Eta machine хорошая, правда дорогая…» «Quoi que elle soit chère…» «Pravde, дорогая…» «Eta machine хорошая, правда дорогая…» «Une autre phrase…» «Мы хорошо погуляли, правда устали…» «Nous sommes bien promenés, quoique… nous sommes fatigués…» «Мы хорошо погуляли, правда устали…» «Мы хорошо погуляли, правда устали…» «Je trouve que cet emploi de «pravde» comme synonyme de «хатья», «quoi que…» «Il est assez rare…» «C'est mieux d'apprendre que «quoi que…» signifie «хатья», en russe…» «Mais si vous avez par exemple déjà le niveau B2, C1 en russe…» «Vous pouvez bien sûr apprendre que «правда…» «C'est aussi quoi que…» «Mais si vous êtes débutant, intermédiaire…» «Je vous déconseille de le faire parce que ça va embrouiller votre cerveau…» «Juste savez que ça peut s'employer…» «Mais il ne faut pas apprendre ce mot pour que ce soit dans votre vocabulaire actif…» «Passons maintenant au mot «правильна…» 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 signifie «correctement…» «Et ça peut être l'équivalent de «c'est bien ça…» «правильна…» «Par exemple…» «Vous êtes…» «Vous êtes à mon cours de russe…» «Et vous répondez très bien à toutes mes questions…» «Vous parlez très bien…» «Vous faites tout comme il faut…» «Et je vous dis chaque fois…» «Правильна…» «Правильна…» «Dans ce contexte-là, ça va signifier…» «Correctement…» «Правильна…» «Правильна…» «Ou bien…» «Disons que…» «Vous passez votre examen de russe…» «Et dans cet examen-là, il faut répondre…» «Vrai…» «Faux…» «Très souvent, dans les variantes de réponses…» «On écrit en russe…» «Правильна…» «Ни…» «Правильна…» «Правильна…» «Correctement…» «Dans le sens de…» «C'est vrai…» «Faux…» «C'est…» «Ni…» «Pravильна…» «Pas correctement…» «Vous pouvez aussi rencontrer ça…» «Pravильна…» «Dans les variantes de réponses…» «Dans des tests…» «Prenons une phrase…» «Il a correctement…» «…» «…» Dans ce sens-là, сказали, ça peut signifier comme prononcer, dire, prononcer. Vous правильно сказали это слово. Maintenant, passons à l'adjectif «pravay». «Pravay» signifie «droit», comme, par exemple, «pravaya ruka, main droita». «Pravay ruka», ou bien «Pravay party», «parti de droite». «Pravay party», «Pravay politik», «un nom politique de droite». «Pravay politik», «Pravay», ça signifie «droit de droite». Et je vous dis tout de suite, en russain, on ne peut pas dire «tout droit», comme «aller tout droit». On n'emploie pas, dans ce cas-là, «pravay», non. Dans ce cas-là, on emploie «prayama». Dans l'expression «aller tout droit», on dit en russien «i-ti-prayama». «Prayama», «tout droit», en russien, signifie «prayama». Je vous dis dès le début parce que je sais qu'il y a pas mal de francophones qui viennent dire comme ça. Non, c'est «i-ti-prayama», «aller tout droit». L'adjectif «pravay», c'est la forme longue et la forme courte de l'adjectif «pravay», c'est «prav», masculin, «prava», féminin. Et le pluriel, c'est «prav», «prav», le nôtre n'est pas utilisé. Alors, si je dis que «ti-prayama», ça signifie «tu as raison». Quand on s'adresse à un homme, «ti-prayama», quand on s'adresse à une femme, «tu as raison», «vi-prayama», «vous avez raison». Du coup, «ya-ti-on-prayama», «j'ai raison», «tu as raison», «il a raison». En masculin, «ya-ti-anna-prava», «j'ai raison», «tu as raison», «elle a raison» en féminin. «Moi-vi-ani-prava», «nous avons raison», «vous avez raison», «ils ont raison». «Ya-prava», «ya-prava», «my-prava», «j'ai raison», masculin, féminin et «nous avons raison». Maintenant, un petit fait intéressant sur l'expression «aller tout droit». En russe ancien, le mot «правы» signifiait «приам», et «приам», c'est «tout droit». Et du coup, peut-être qu'il y a un sens. Parce que, je répète encore une fois, dans l'ancien russe, le mot «правы» avait le même sens que «приам», et «приам», c'est «tout droit». Et quand on dit «aller tout droit», on emploie un russe et dit «приам», «приам». Et le mot «правы» provient de «приам», qui signifie «tout droit». Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé cette leçon, merci beaucoup de mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez dans la description de la vidéo pour retrouver le vocabulaire appris pas dans cette leçon et aussi pour retrouver les liens vers le cours intensif qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu lié à la Russie et à la langue russe. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis «да свидания», au revoir!